Nous passons aux questions de la chef de l'opposition. Bonjour. Question pour le Premier ministre. Les gens ont le droit de savoir ce que leur gouvernement fait pour eux et avec leur argent. C'est quand on a des règles très strictes concernant les communications, le maintien des données. On a donc des lois pour la liberté d'information, mais ce gouvernement et ce Premier ministre ne semblent pas s'intéresser au fait que la transparence est importante. Vendredi, le Premier ministre a confirmé que son chef de cabinet utilise son courriel personnel pour des raisons professionnelles. Ma question, c'est pourquoi. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Si la chef de l'opposition a quelques informations qu'elle aimerait fournir, je l'encourage à le faire. Nous n'allons pas faire des enquêtes là-dessus. mais si elle veut soulever ce point, je l'encourage à le faire, à fournir ces informations au commissaire à la vie privée et il va faire son travail. Question complémentaire. Je vais répéter ma question au Premier ministre. Pourquoi? Je vais dire que ce gouvernement ne ferait en sorte d'éviter que ces courriels soient détectés. Ce sont des courriels à lesquels on parle de décisions du gouvernement importantes qui ont un impact sur la population. On parle de choses importantes de ce gouvernement qui ont été décidées sur des tables de massages à Las Vegas. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour couvrir leurs traces. Et maintenant, le Premier ministre, lui-même, dit que son chef de cabinet n'a rien fait d'erronner quand il a, de manière répétée ou donné un faux témoignage au chef inquiétaire. Ce sont des calomnies de la part du NPD. Ils n'ont aucune preuve. Il est clair que les Ontariens se rendent compte que pendant les deux dernières élections, les gens n'ont pas voté pour le NPD. Ils continuent d'appuyer le Parti fédéral libéral qui appuie la taxe carbone, ce qui pèse sur les Ontariens, qui ont dit fort et clair qu'ils ne veulent pas cette taxe carbone. C'est un parti qui oppose le travail, s'oppose au travail de la police en continu. C'est un parti qui devient de moins en moins important pour la population. Question complémentaire finale. Vous savez, quand vous êtes proche de la réalité, parce que vous avez une réponse désespérée comme celle qu'il vient de donner. Donc, on a déjà averti ce gouvernement concernant les règles pour la publication des données et le commissaire à la vie privée fait son travail. Tout cela montre que ce gouvernement n'était pas en train d'échanger des courriels concernant la ceinture de verdure, mais aussi d'autres domaines. Le Premier ministre lui-même fait son travail sur son téléphone personnel ou ses instruments personnels. Il refuse de donner les informations. Vous vous rappelez quand ils ont couvert le scandale des centrales de gaz, et vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, quelqu'un est allé en prison, et donc, ils continuent de couvrir des enquêtes criminelles. Député de Brampton-Nord à l'Ordre. Quand les libéraux n'ont pas respecté la loi et quelqu'un est allé en prison, ils étaient appuyés par l'ONPD. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas très désespérée. Nous avons un gouvernement qui va dans la bonne direction pour la population de l'Ontario. Nous investissons dans la santé, dans les infrastructures, dans les hôpitaux. Et la population de la province de l'Ontario a continué de voter pour les conservateurs. Député de Hamilton-Nord à l'Ordre, s'il vous plaît. La chef de l'opposition, nouvelle question. Merci. Cette année, nous avons vu que les feux de forêt ont déjà commencé. L'année dernière, c'était l'une des pires saisons. Nous avons déjà eu quatre incendies. Et de manière inexplicable, le budget pour lutter contre ces feux a été réduit de 37,5 %. Cela touche beaucoup de collectivités dans la province. Donc, il devrait coûter. Les incendies augmentent et l'argent pour lutter contre ces incendies baisse. Alors, je demande au Premier ministre à quoi cela fait sens. Malheureusement, je ne peux pas lire le budget pour l'ONPD. Le ministre a augmenté le budget pour lutter contre les feux de forêt de 92 %. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de faire ces investissements. Moi, je veux tout ce qui est bien pour la population de l'Ontario. Et je travaille pour cela avec mon doué à l'heure. « Le vote. Le vote. Le vote. s'il vous plaît. Question complémentaire. Le gouvernement peut éviter de montrer ses inquiétudes, mais les incendies continuent d'arriver. Ils arrivent pour de plus en plus de villes dans les Premières Nations, et certaines sont en train d'être évacuées en ce moment, surtout dans le Nord-Ouest de l'Ontario, pour des communautés rurales agricoles qui vont subir des jours sans production. Les pompiers sont inquiets. Donc, je demande au Premier ministre est-ce qu'il peut expliquer pourquoi ils pensent que ça soit suffisant alors que ceux qui essayent de se battre contre ces feux disent que ce n'est pas suffisant. Je demande à la chef de l'opposition de retirer ses remarques. Je retire. Nous avons augmenté les financements de 92 %, exactement pour ça. Nous l'avons fait dans toutes les communautés. et nous travaillons avec le ministère du Développement du Nord, le solliciteur général, pour faire en sorte que beaucoup de collectivités qui n'étaient pas protégées avant soient protégées maintenant. Nous avons fait des investissements. Ce secteur était si peu financé par les gouvernements précédents que nous avons dû augmenter de 92 %. Maintenant, la chef de l'opposition et les libéraux ont voté contre ces augmentations. Ils disent des choses, mais quand les caméras s'éteignent, ils font le contraire. Nous avons 200 pompiers de moins en Ontario, et il y a même beaucoup de pompiers qui ont été licenciés. Les incendies augmentent, c'est ça la vérité. Et ce gouvernement n'a pas appuyé les pompiers avec les ressources dont ils ont besoin pour maintenir les collectivités en sécurité, alors que les feux augmentent dans notre province. Il est temps de faire ce qu'il faut avec les pompiers. Je vais envoyer ma question au premier ministre. Est-ce qu'il va faire en sorte, pour les Ontariens, qu'il va y avoir des équipes de pompiers bien équipées dans chaque région ? C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles a présenté un plan pour augmenter les financements de 92 %. C'est pourquoi le solliciteur général a présenté un programme pour les pompiers. nous avons augmenté le soutien aussi pour le développement de nouvelles technologies. Nous avons également demandé l'aide internationale à des équipes de pompiers professionnels d'autres pays qui viennent nous aider. et cela donc en dit long concernant pourquoi les libéraux et les NPD sont moins importants, parce que par le passé, ils n'ont pas amené ces ressources. En fait, le député d'en face dit qu'il pleut, donc il ne faut pas qu'on s'inquiète, parce que ça va aider à éteindre les feux. Deuxièmement, du langage non parlementaire n'est pas permis. Je demande au sous-premier ministre de retirer son commentaire. Je vais retirer... Inaudible. 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 Je demande à la ministre de la Santé de réserver sans réservation son commentaire. Inaudible. Inaudible pour l'interprète. Le ministre du Développement du Nord et le ministre des Affaires autochtones à l'Ordre. La ministre de la Santé, veuillez retirer vos commentaires. Je retire. Merci. A l'Ordre, s'il vous plaît. Député de Stormont Dundas-Klengarry, à l'Ordre. La ministre de la Santé, à l'Ordre. Relancez la pendule. La chef de l'opposition. Question pour le Premier ministre. Grasse & Arrows attend la justice depuis des générations. Ils vivent une des catastrophes les pires des droits humains. Judy Da Silva, une grand-mère de Grasse & Arrows, dit ce qui suit. Arrêtez de nous empoisonner. Permettez-nous de protéger notre terre, nos personnes, et nous allons retourner en bonne santé. Donc, ma question au Premier ministre, c'est est-ce que ce gouvernement va arrêter l'empoisonnement des personnes de Grasse & Arrows ? L'une des premières actions que nous avons entreprises en 2018, c'était indexer les prestations pour les problèmes liés au mercure au niveau de l'inflation. Donc, comme résultat, beaucoup ont vu des prestations doublées. Le fonds d'investissement pour le mercure a reçu beaucoup plus de fonds. Ces fonds vont garantir que le fonds pour les prestations liées au mercure va augmenter. La prochaine évaluation va se faire en juin 2024 et on va ouvrir un nouvel espace clinique à Canora et d'autres cliniques d'évaluation. Applaudissements Question complémentaire. Peut-être que le ministre n'a pas entendu ma question. C'est la responsabilité d'un gouvernement, sans doute, de faire en sorte que les gens ne soient pas empoisonnés activement par l'eau qu'ils boivent ou par le poisson qu'ils mangent. Les procès dont on parle n'empêchent pas à ce cabinet de prendre des actions pour arrêter la contamination aujourd'hui et chaque jour après ça. Ce sont eux le gouvernement, ils ont le pouvoir de faire la bonne chose maintenant. Alors, au premier ministre, comment il peut, en sachant de le faire, continuer cet empoisonnement ? Applaudissements Le ministre, notre secteur de développement des ressources est égalé seulement par la conformité au règlement. Et nous faisons respecter tout. Mais, comme j'ai dit avant, en 2018, nous avons commencé à travailler sur ce dossier. Et c'est ce que nous avons fait en 2018. Nous avons mis en place des actions. Nous avons mis en place des actions pour les problèmes liés au mercure pour faire en sorte que les gens puissent recevoir les avantages nécessaires. Applaudissements 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 Député de Lant & Kent Middlesex. Applaudissements Merci. Question pour le ministre de l'Energie. Les jeunes à ma circonscription se trouvent face à des difficultés alors que ces taxes carbone continuent. Applaudissements Applaudissements De créés des problèmes pour la population jamais ou de 9% sur 20%, car les employés de qu' Henderson ont besoin de transport, mais elles sont punis au terme . taxe punitive. Le gouverneur de la Banque du Canada a expliqué que cette taxe contribue chaque année à augmenter l'inflation. Et c'est clair que cette taxe carbone n'aide pas. Et cela coûte pour nous tous. Est-ce que le ministre peut expliquer comment, à la différence des libéraux, comment cette taxe carbone est en train de peser sur toute la population ? Le ministre, je suis content de parler de nos politiques pour l'énergie et de dire que nous sommes en train de faire des investissements records. Nous annonçons la création de nouvelles centrales, comme par exemple la centrale nucléaire, un des plus grands réacteurs du monde occidental. Nous continuons la rénovation de Darlington et d'autres centrales. Nous créons de nouvelles possibilités d'énergie propre. Nous n'allons pas revenir à la façon libérale de fournir de l'énergie à notre province, où les prix de l'électricité ont triplé. Le chef du Parti vert a dit qu'il voulait revenir aux politiques d'avant. Alors, nous, s'il vous plaît. Question complémentaire. C'est rassurant de voir que ce gouvernement essaie de lutter contre cette taxe carbone, alors que nous mettons en place des solutions pratiques pour avoir une énergie plus propre et plus fiable. Notre province possède un des systèmes les plus propres du monde, mais on ne peut pas obliger la population à payer une taxe carbone. La reine de la taxe carbone continue de pousser pour cette taxe. Cette taxe touche la population. Dans ma circonscription, on veut voir la fin de cette taxe aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre ce que fait le gouvernement pour créer des avantages pour l'énergie verte ? Monsieur le Président, la reine de la taxe sur le carbone et les libéraux soutiennent la taxe sur le carbone de Trudeau qui a augmenté et augmente chaque 1er avril il y a deux mois déjà. Elle a augmenté de 23% et ça a affecté le prix de l'épicerie, de l'essence et de beaucoup d'éléments comme l'a mentionné le député de Middlesex. Ils ont eu, les libéraux, une conférence de presse ce matin concernant l'électricité. Nous payons des factures les plus élevées en matière d'électricité depuis des générations. Nous proposons des mesures visant à réduire le coût de l'électricité dans la province. Grâce au projet de joie comme le projet de loi 165, nous voulons maintenir le coût de la vie à des niveaux raisonnables. Et nous avons donc plutôt investi des millions, des millions de dollars dans notre province. L'information du Président que le député se rassoit, rappel à la députée de Betis-York-Est, rappel à l'ordre pour toute la Chambre afin que je puisse entendre la personne qui pose la question. Question suivante, député de Ottawa-Ouest, Népéane. Merci, Monsieur le Président. Le pire cauchemar d'un parent est de recevoir un appel concernant un incident qui aurait dû avec leur enfant. Le 14 mai, une mère a reçu un appel de l'école concernant son enfant qui était inanimé à l'école. On aimerait que chaque enfant en Ontario puisse rentrer chez lui à la fin de la journée. Les parents ont peur que cela puisse se reproduise si on ne fait pas face à la pénurie, ou ne répond pas plutôt à la question de la pénurie de personnel dans le secteur de l'éducation. Nous devons faire tout ce qui est possible pour protéger nos enfants. Comment allez-vous agir ? Je demande au député de se rasseoir. Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. La perte d'un enfant est en effet une tragédie inexplicable, et je suis sûr que chacun d'entre nous est triste de ce qui s'est passé dans ce lycée où ce jeune homme a perdu la vie. Nous envoyons tous nos condoléances à cette famille. Il y aura une enquête du coroner et de la police. Il y aura également une enquête concernant le conseil scolaire pour découvrir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette stratégie. Je demande donc à tous de permettre à ce processus d'être mené à bien. Il y a des recommandations qui seront émises qui nous permettront de faire en sorte que ce genre d'incident ne se reproduise plus jamais. Nous allons permettre aux enfants de rentrer à domicile en sécurité chaque jour. Complémentaire, les conseils scolaires dépensent des dizaines de milliers de dollars en éducation parce qu'ils ne reçoivent pas de l'argent du gouvernement, mais ils n'ont toujours pas de ressources pour garantir la sécurité des enfants. Les enfants ne devraient pas être laissés inattendus à l'école en Ontario. Nous ne devons pas attendre les résultats de l'enquête pour prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de nos enfants à l'école. Nous pouvons réaliser une enquête dès aujourd'hui concernant l'éducation pour les enfants aux besoins spéciaux pour pouvoir donner les outils nécessaires pour garantir la sécurité du personnel et des enfants. Qu'est-ce que le ministre va faire pour éviter que les parents reçoivent ce genre d'appels atroces ? Que les députés se rassoient ? Le ministre de l'Education pour la réponse. La réponse est oui, nous continuerons à investir dans l'éducation pour les enfants aux soins spéciaux. C'est pour cela que nous avons investi 100 millions de dollars supplémentaires pour embaucher des aides enseignants. Nous avons embauché 1000 aides enseignants supplémentaires grâce aux investissements que nous avons réalisés. Nous savons qu'il y a encore à faire. C'est pour cela que nous avons augmenté l'aide dans les classes dans le budget de 2024 et avons ajouté 10 millions de dollars supplémentaires. Nous avons ajouté des fonds pour pouvoir soutenir l'éducation de nos enfants et pour pouvoir embaucher plus de personnel. Une chose est sûre, nous prenons plutôt cette question au sérieux et ferons tout ce qui est humainement possible pour garantir la sécurité des enfants dont nous prenons son plutôt. Député de Mississauga-Lakeshore. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de la Préservation de la Nature. Les personnes de la province voient les effets néfastes de la taxe sur le carbone. Les familles doivent annuler leur plan de vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les coûts élevés avec un budget si restreint. C'est préoccupant plutôt de voir que les néo-démocrates et les libéraux choisissent d'ignorer les épreuves auxquelles les personnes de notre province sont confrontées à cause de cette taxe sur le carbone. Le gouvernement travaille pour pouvoir bâtir un avenir radieux pour les personnes de notre province. C'est pour cela que nous continuerons de lutter contre cette taxe sur le carbone imposée par le fédéral. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement permet de renforcer les protections environnementales sans avoir à imposer une taxe sur le carbone coûteuse ? La réponse, le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Le député a tout à fait raison. Nous sommes dans une période où les familles ont besoin de soulagement. Il n'est pas le temps d'imposer une taxe sur le carbone qui ne fait que fuir les cerveaux et tuer les emplois. Grâce à notre premier ministre et à son leadership, nous avons prouvé qu'on peut protéger l'environnement, faire croître notre économie et garantir des emplois bien rémunérés sans avoir à augmenter les impôts. Nous avons des industries qui permettent de créer des emplois, par exemple l'industrie manufacturier avec des usines d'acier qui ont ouvertes. Contrairement aux libéraux et à Bonnycrombie, nous avons fait revenir des centaines de milliers d'emplois dans notre province. Nous allons créer l'économie qui est propice à une croissance économique complémentaire. Merci Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour sa réponse. Sous le leadership du premier ministre et avec notre gouvernement, nous créons des emplois et nous stimulons la croissance économique partout dans la province. Mais la taxe sur le carbone met à mal ce progrès car elle fait augmenter le coût de la vie alors que nous sommes dans une période où beaucoup de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a une augmentation de 23% de la taxe sur le carbone qui a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Les libéraux agissent ainsi pour pouvoir s'emparer de l'argent des contribuables alors que le fédéral ne fait rien pour protéger l'environnement. Est-ce que la ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement maintient des coûts bas tout en préservant l'environnement et en garantissant la santé de nos personnes ? Réponse. Merci. Nous avons un projet en matière de transport en commun qui a permis de proposer des frais uniques et rendent la vie beaucoup plus abordable pour les familles de l'Ontario. Ainsi, ces familles pourront découvrir et explorer l'Ontario cet été et même nos parcs grâce à notre gouvernement. Nous créons même des nouveaux parcs, ce qui n'a jamais été fait au cours des 40 dernières années. Nous allons aider les familles à pouvoir explorer la province, notamment en leur proposant des réductions de 10 cents sur l'essence à la pompe. Nous agissons alors que les libéraux et les néo-démocrates continuent de taxer les ontariens et ontariennes, les obligeant à annuler leur plan de vacances. Bonnie Crumby, elle, veut garder cette taxe sur le carbone. Merci, Monsieur le Président. Question suivante. Député de Thunder Bay Supérieur Nord. Merci, Monsieur le Président. En avril, le Premier ministre Ford a déclaré, nous sommes ici, dans le but de reformer les travailleurs et les travailleuses et les aider à trouver de nouvelles possibilités d'emploi. Mais les travailleurs n'ont joué d'aucune opportunité. Laissez-moi vous dire ce qu'ils pensent. Le gouvernement continue de donner de l'argent à des conglomérats sans demander une reddition de compte. Ils disent oeuvrer pour les travailleurs et travailleuses, mais ce n'est pas le cas. Nous avons besoin de répondre à deux questions. Est-ce une bonne entente et quelle formation allez-vous offrir aux personnes qui ont des familles, qui ont des responsabilités ? La réponse de la jointe parlementaire et de la députée de Ajax. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce gouvernement se concentre sur l'autonomisation de nos travailleurs et travailleuses. Nous savons que certains doivent suivre une nouvelle formation. C'est pour cela que nous investissons dans notre main-d'oeuvre. Nous avons des fonds à ce sujet. Nous nous sommes engagés à aider nos travailleurs et travailleuses à obtenir des emplois bien rémunérés alors qu'ils évoluent dans leur poste. Nous continuons à proposer des programmes de formation précoces pour l'année 2023-2024. Nous avons investi 1,4 million de dollars pour le fonds pour l'accélération des classes afin de pouvoir donner des cours de formation complémentaires. Je n'ai pas entendu une réponse qui répond à la situation que j'étais pas, mais je vais continuer. Le gouvernement n'arrive pas à utiliser tous les outils à sa disposition pour permettre aux personnes de continuer à travailler dans une usine à d'un de bain. Il y a des quotas plutôt à respecter, mais nous voyons que vous ne les respectez pas. 9 milliards de dollars ont été utilisés de l'argent de contribuable, mais aucun train n'a été construit en Ontario. Nous avons l'expertise, nous avons les institutions, nous avons les chaînes d'approvisionnement, mais ce qui nous manque, c'est le dévouement du gouvernement qui nous permettra d'avancer les choses. Est-ce que le Premier ministre va approuver des éléments favorables pour les futurs contrats qui seront conclus ? La réponse du ministre des Transports Monsieur le ministre, il n'y a pas d'autre Premier ministre de la province qui s'engage à aider les travailleurs et travailleurs et à créer des emplois que notre Premier ministre actuel. Nous avons proposé des politiques, nous avons même construit pour le secteur du transport en commun et la députée le sait, nous nous agissons pour toutes les personnes de la province, notamment les personnes du nord. Nous avons employé des milliers de personnes, même des centaines de milliers de personnes grâce à notre Premier ministre. Grâce à notre Premier ministre, nous allons bâtir le nord, nous allons permettre aux personnes de se déplacer plus facilement dans notre province, vers le cercle de feu. Nous avons prévu des investissements supplémentaires dans notre province. Grâce à notre gouvernement, 70 milliards de dollars vont être investis dans le secteur du transport en commun. Intervention du Président, merci. Question suivante, député de Dun Valley West. Merci Monsieur le Président. Le gouvernement a été assez occupé au cours de la dernière semaine à se défendre concernant leur entente à un milliard de dollars qu'ils ont utilisé d'ailleurs de l'argent des contribuables. Ils auraient pu attendre un an pour que cette entente se termine, mais ils décident d'utiliser l'argent des contribuables pour annuler cette entente dès aujourd'hui. Les petites entreprises sont en difficulté, mais le gouvernement décide de donner de l'argent. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Je demande aux députés de se rasseoir et je demande à la Chambre de revenir à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. La parole est à la députée de Dun Valley West. La dernière fois, les petites entreprises ont eu du répit. C'était en 2018. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Je n'arrive pas à entendre la députée de Dun Valley West. Je vais commencer des avertissements à la prochaine instance. Député de Kitchener-Canestoga, à l'ordre. Redémarrez la pendule. La députée de Dun Valley West, vous avez la parole. Le Premier ministre n'arrive pas à tenir ses promesses, peut-être parce qu'elles n'ont rien à voir avec de la bière. Ils ont réalisé des compressions fiscales qui auraient pu aider les petites entreprises. Ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce qu'il va nous aider et revenir sur ses promesses et à adopter le projet de loi 195 ? La réponse du ministre des Finances. Monsieur le Président, je ne sais pas où commencer avec cette question. La députée d'en face aurait pu lire le budget proposé par le gouvernement que son parti a refusé. La députée serait que nous avons réduit les coûts d'affaires lors de notre premier mandat. Si elle avait lu également notre budget, elle saurait que nous avons investi dans des initiatives visant à aider nos petites entreprises. Monsieur le Président, vraiment, je ne comprends pas. La seule chose qu'ils arrivent à faire, c'est d'augmenter les impôts. Voilà ce que font les libéraux. Tandis que nous, nous réduisons les coûts, nous réduisons les impôts. Nous aidons les petites entreprises afin qu'elles puissent profiter de leur capacité concurrentielle. Complémentaire, Monsieur le Président, j'ai posé une question simple au gouvernement concernant un projet de loi. Mais la situation est tellement grave qu'ils n'arrivent même pas à répondre. L'Association du Tourisme de la province ainsi que d'autres organisations veulent adopter notre projet de loi. Beaucoup de sections locales, syndicales notamment, ont donné leur avis concernant ce projet de loi. Monsieur le Président, le projet de loi 195 n'est pas compliqué. Il permet de réduire les taxes pour les petites entreprises de moitié. On passe de 3,2% à 1,6% et permettra d'augmenter le seuil de revenu à 600 000 $. Cela permettra de réduire les taxes des petites entreprises chaque année et les aidera. Par votre entreprise, Monsieur le Président, j'aimerais poser une question au Premier ministre. Est-ce qu'il aidera les petites entreprises de la province en approuvant plutôt le projet de loi 195 ? La réponse du Premier ministre. Commençons par la citation de la CFIB. Accélérer le processus permettra aux petites entreprises, aux petits détaillants de l'Ontario de pouvoir vendre leur vin et leur bière. C'est un bon pas en avant pour les petites entreprises d'Ontario. C'est tellement avantageux pour la province. Ils permettront de générer 1,2 milliard de dollars supplémentaires. En plus, cela permettra de créer des centaines d'emplois supplémentaires. Les libéraux veulent juste parler de taxes, augmenter les taxes, mais nous ne croyons pas aux taxes. Nous n'avons jamais augmenté les taxes en 6 ans. Nous redonnons de l'argent aux personnes. Intervention du Président. Interruption du Président. Je demande aux députés de se rasseoir. Que les députés se rasseoir. Rappel à l'ordre pour le député d'Ottawa Sud. Je vous avertis. Avertissement notamment pour le député d'Ottawa. Idem pour le député de Brampton Nord. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député de Milton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone du fédéral est une taxe qui affecte les petites entreprises, les familles et les agriculteurs qui ont d'ailleurs redonné leur avis. Ils ont dit non à cette taxe. Nous voulons rendre la vie beaucoup plus abordable. Les néo-démocrates et les libéraux n'arrivent pas à répondre à cet enjeu. La taxe sur le carbone va tripler au cours des six prochaines années. Le coût de la vie est élevé. C'est un point inédit. Mais nous voyons que les libéraux n'arrivent pas à tenir leurs homologues du fédéral responsables. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de jouer à des jeux politiques et se débarrasser de cette taxe une fois pour toutes ? La réponse du ministre de l'Énergie. Je remercie l'incroyable député de Milton. C'est une bonne chose pour moi de pouvoir répondre à cette question, surtout après la dernière question posée par les libéraux. Je sais qu'un léopard ne peut pas changer ses imprimés. Mais, idem pour les libéraux, ils aiment imposer des taxes. La reine de la taxe sur la carbone, Bonnie Cranby, est ravie de soutenir la taxe sur la carbone de Justin Trudeau, qui ne fait qu'augmenter le coût de tout et qui affecte toutes les entreprises de notre province. Tous les produits qui sont acheminés par camion sont beaucoup plus chers à cause de la taxe sur la carbone. Nous ne soutenons pas cette taxe sur la carbone. Nous avons réduit les taxes, nous avons réduit les coûts, nous avons réduit les formalités administratives, ce qui a permis de faire prospérer notre économie. Nous aidons toute la province, même le Nord, et nous n'avons pas fini d'agir. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. Notre gouvernement sait que nous pouvons stimuler l'économie, créer de l'énergie et stimuler nos chaînes d'approvisionnement en matière de véhicules électriques sans avoir des répercussions néfastes sur la population de l'Ontario. Lorsque Bonnie Cranby était leader fédéral, elle soutenait la taxe sur la carbone. En tant que chef des libéraux, elle continue de soutenir cette taxe punitive. La dernière chose que les gens ont besoin, c'est d'ajouter des dépenses supplémentaires à leurs factures. Les Antariens ne peuvent pas se permettre de payer la taxe sur la carbone qui est soutenue par Bonnie Cranby. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que la taxe des libéraux a des effets négatifs et nuisibles, surtout pour nos familles ? La réponse du ministre. Je remercie encore une fois le ministre d'en face, le député plutôt, de Milton pour sa question. La taxe sur la carbone est entièrement soutenue, appuyée par Bonnie Cranby, alors que cela fait augmenter le coût de tous les factures, l'épicerie et même l'essence. Nous avons entrepris une approche différente grâce au leadership de notre premier ministre. Nous avons réduit les taxes, nous avons réduit les coûts. Souvenez-vous ce qui s'est passé il y a peu de temps. Les libéraux de l'Ontario étaient au pouvoir. Les factures de l'électricité ont triplé sous leur égide. Ils ont fait fuir des centaines de milliers, à savoir 300 000 cerveaux de la province. J'ai entendu le parti vert, M. Vert, les libéraux, les néo-démocrates, interruption du président. Ok, j'en ai assez. Je vais commencer par vous déclarer qu'il faut mentionner les personnes par leur titre ou leur circonscription. Les néo-démocrates, ou plutôt les libéraux, ont fait augmenter nos factures d'électricité. Ils les ont même fait tripler. Voilà ce qui se passe lorsque les libéraux sont au pouvoir. Et s'ils reviennent au pouvoir, ils vont décimer notre secteur énergétique. Question suivante, la députée de l'Université de Broussdale. Ma question s'adresse au Premier ministre. 53 personnes sont morts à cause de crise d'opioïdes. Une docteure dit ceci. Les surdoses sont plus qu'un problème sanitaire. C'est une tragédie humaine qui mérite d'avoir une réponse avec empathie et compassion. Le gouvernement doit entreprendre une approche qui est fondée sur des preuves, une approche qui vise à réduire les dommages, à prendre en compte des mesures de prévention et proposer du soutien en matière de santé mentale. Combien de personnes doivent mourir avant que le gouvernement aborde la question de la crise des opioïdes? La réponse du ministre de la lutte contre les dépendances. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est le premier gouvernement à mettre en place, ou plutôt à avoir un ministre qui a pour portefeuille la lutte contre la dépendance et la santé mentale. Nous prenons la lutte contre la dépendance comme une priorité. Nous avons investi 20 millions de dollars par an et plus de 2 milliards de dollars sur 10 ans pour pouvoir régler la question de la lutte contre la dépendance. Nous devons proposer une continuité de soins dans la province de l'Ontario pour nous assurer à ce que les personnes puissent avoir accès à des services lorsqu'ils en ont besoin. Nous voulons donc abattre les obstacles à l'accès à ces services de santé mentale. Nous avons mis en place des équipes de soins de santé qui permettront de promulguer des soins aux personnes qui en auront besoin. Ils pourront également offrir des traitements aux personnes qui pourront ensuite, par la suite, être acceptées dans des centres. Nous allons faire en sorte que toutes les personnes puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Complémentaire. La première fois, je m'adresse au ministre. Les personnes ne reçoivent pas les traitements dont ils ont besoin. 523 personnes sont mortes à cause de surdoses d'opioïdes. C'est 523 personnes de plus. Ma circonscription est vraiment frappée par cette crise. Nous avons un groupe universitaire à University Rosdale qui essaie de sensibiliser contre les décès par surdose. Ils déclarent que nous travaillons dur pour pouvoir sauver les personnes. Ces personnes ont des familles, ont des amis qui contribuent aux communautés qu'ils aiment. Ce sont des morts, des décès plutôt, qui auraient pu être prévenus. Quand est-ce que le gouvernement va agir et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance ? J'ai visité la communauté de la députée et notamment presque toutes les communautés de notre province pour comprendre les besoins de ces communautés. Nous sommes en train de bâtir un système de santé qui se base sur la communauté, c'est-à-dire où on va aller directement servir la personne. Chaque mort est une mort de trop. C'est pour cela que nous voulons bâtir cette continuité de soins. Nous avons investi en vue de construire plus de 400 lits, des lits qui n'existaient pas lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Nous continuerons de bâtir un système de santé pour pouvoir offrir des soins dans les communautés des personnes. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont des besoins élevés, notamment dans les communautés autochtones, rurales. C'est pour cela que nous mettons en place une unité de services de santé mobile qui pourra se déplacer afin d'offrir les soins de santé nécessaires aux personnes qui en ont besoin. Merci. Question suivante, député de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Les personnes âgées de l'Ontario méritent de recevoir des traitements avec respect et dignité, recevoir des soins de santé de qualité. Les libéraux n'ont pas su investir dans les établissements de soins de santé et dans le secteur en général, ce qui a généré des hospitalisations des personnes âgées ou a forcé les personnes âgées de déménager de leur communauté. Maintenant, l'opposition soutient une taxe sur la carbone qui a des effets néfastes sur nos foyers de soins de longue durée, ce qui rend la tâche difficile lorsqu'il s'agit de construire de nouveaux logements. Notre gouvernement veut offrir les soins nécessaires aux personnes âgées. C'est pour cela que nous voulons construire rapidement et nous demandons donc au gouvernement d'annuler cette taxe punitive. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement améliore les soins de santé de longue durée pour les personnes âgées? Le ministre des Soins de longue durée pour la réponse. Merci, M. le Président. Je remercie l'excellente députée de Burlington pour sa question. Merci pour votre travail acharné. Pour être honnête, je déteste parler de la taxe sur le carbone et j'aimerais vous dire pourquoi. Regardez les libéraux. Ils aiment crier, mais quand nous crions, nous, c'est pour des bonnes raisons. La députée a déclaré que ça rend la tâche difficile lorsqu'il s'agit de bâtir notre secteur de soins de longue durée. En face, ils aiment hurler parce qu'ils en ont marre d'entendre parler de la taxe sur la carbone parce qu'ils ne veulent pas agir. La reine sur la carbone soutient cette taxe sur la carbone qui a des répercussions sur tous les secteurs de notre province, notamment notre secteur de soins de longue durée. Quand est-ce que les libéraux vont faire ce qu'ils incombent et diront non à cette taxe sur la carbone et s'opposeront aux initiatives, plutôt aux mesures de Justin Trudeau et de Bonnie Cramby ? Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. C'est une honte de voir que depuis plus de dix ans, les libéraux qui étaient au gouvernement ont négligé le secteur. Plutôt que de soutenir les personnes de l'Ontario, ils ont décidé de soutenir une taxe qui rend la vie beaucoup moins abordable pour les Ontariens et ontariennes. Le Premier ministre a émis un avertissement dès le premier jour. La taxe sur le carbone fait augmenter le coût de tout. Nous sommes dans une période où les familles ont du mal à gendre les deux bouts. Donc, c'est injuste pour les libéraux de continuer à soutenir cette taxe sur le carbone qu'a augmenté le 1er avril. Notre gouvernement continueront de soutenir les Ontariens et ontariennes, continueront de nous battre pour nos personnes âgées et à proposer des mesures abordables. Est-ce que le ministre pourrait dire à cette Chambre comment est-ce que le ministre essaie de lutter contre les effets nuisibles de notre taxe sur le carbone sur notre secteur de la santé ? La réponse du ministre des Soins et de l'Angusurie. Nous agissons, nous l'avons fait pendant la pandémie et nous continuons d'agir même après l'augmentation de la taxe sur le carbone qui l'a fait tripler. Nous avons investi 655 millions de dollars pour revenir sur les effets de ces coûts. Nous avons même augmenté les coûts d'opération de 6,6%. Les foyers de soins de longue durée doivent payer beaucoup plus de leur poche pour pouvoir acheminer des aliments. Nous avons investi des centaines de millions de dollars dans chacune des circonscriptions des députés d'en face pour pouvoir revenir sur les effets de la taxe sur le carbone. On pourrait avoir des meilleures retombées pour les personnes âgées. Nous avons donc besoin que vous nous soutenez. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Merci. J'aimerais dire aux députés que je suis début. Je demande aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence et non aux députés directement qui sont en face. Redémarrez la pendule. Députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Je parle de l'appui à Noa Aisha, qui est une de mes électrices. Elle souffre d'une forme rare de cancer. Les médecins lui ont dit qu'elle peut seulement prendre par mes ânes, un médicament approuvé par Santé Canada. D'autres provinces sont prêtes à financer ce médicament et c'est la norme de soins aux États-Unis et en Chine, par exemple. Sa famille a appliqué pour le financement en fonction d'un programme, mais on lui a refusé ce traitement. Si elle pouvait accéder à ce traitement, elle pourrait passer plus de temps avec sa fille de 18 mois. Donc ma question va au ministre. Alors que le médecin expert demande une approbation, comment se fait-il que ce médicament qui pourrait épargner la vie ou allonger la vie ait refusé? La réponse. Je serais ravie de considérer ce point en particulier. La ministre de la Santé. Santé Canada approuve les nouvelles thérapies, les nouveaux médicaments lorsqu'ils passent au niveau du processus de tarification du PCPA. Lorsque les médicaments sont bien utilisés dans la population, on s'en assure. Donc l'Ontario est un champion au niveau de ces approbations et que nous puissions accéder à ces médicaments ici en Ontario. Question complémentaire. Merci beaucoup. J'apprécie votre attention et je sais que cela est important à la famille de Nora. Alors que certains médicaments épargnent des vies, d'autres n'ont pas de place chez nous. Par exemple, des fluorines qui s'appellent comme d'elles. C'est un gaz anesthétique qui a été banni dans les juridictions partout dans le monde et au Canada due aux répercussions négatives sur l'environnement. Et qu'il y a d'autres alternatives plus efficaces et moins onéreuses. Il est important que l'Ontario ne soit pas utilisé. Ils ont épargné 250 000 $ à Sudbury. Et d'autres ont épargné en réduisant leurs émissions. Ma question, est-ce que vous pourrez bannir des fluorines et épargner aux hôpitaux des milliers de dollars en réduisant aussi les émissions tout en s'assurant du bien-être des patients ? La ministre de la Santé, je voudrais en revenir à la question d'origine de la députée, de mettre en avant des médicaments qui ont été approuvés tout de suite. Tracastis pourra dissister. La cystic fibrosis, par exemple, a été approuvée. L'Ontario est un leader dans ce domaine. Les décisions cliniques reposent aux directions des hôpitaux et aux cliniciens. Et c'est à eux que je remets la direction et cela continuera d'être de même. Merci, M. le Président. Question. C'est à dire de soins de longue durée. Aux élections de 2022, vous avez dit que Caprice-Casing recevrait 60 nouveaux lits de soins de longue durée pour 2025. Ils ne sont pas construits. J'ai parlé à Extended Care et je vous ai écrit deux lettres. Cette compagnie privée ne voit pas de construction comme priorité et dit qu'elle ne va pas construire malgré les subventions du gouvernement. On parlait le temps de deux ans d'attente pour des lits de soins de longue durée. M. le ministre, allez-vous construire les 68 lits de longue durée à Caprice-Casing tel que promis ? Le ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président, et merci pour la question du député de l'opposition. J'ai reçu votre lettre qui demandait une mise à jour dans ce problème et Caprice-Casing, d'autres endroits dans la province se retrouvent en face du même problème. Nous avons un manque de place dans les maisons de soins de longue durée. Donc, grâce à M. Ford, depuis 2018, nous avons aligné 10 millions de dollars. Nous avons amélioré les espaces. Car maintenant, il y a plus de 18 000 maisons qui sont en construction et d'autres vont suivre. Donc, nous voulons, bien sûr, à Caprice-Casing, nous avons amener des fonds. Nous nous attendons à ce que les constructions commencent. Nous allons rejoindre cette société pour nous assurer qu'il y a un suivi. J'apprécie que le député comprend les problèmes auxquels nous faisons face dans la province. C'est à nous de prendre soin de ces personnes et construisons ces maisons. Question complémentaire. Elles veulent se retirer de leurs responsabilités. Votre gouvernement a promis 33 000 nouveaux lits de longue durée d'ici 2025. M. le ministre, allez-vous retirer le contrat avec Stenicare et donner à des partenaires qui ont la volonté de construire. Nos citoyens méritent mieux. C'est un bon point à soulever par ce membre, bien sûr. Si nous envoyons des fonds, on s'attend à ce qu'il y ait des constructions. Bien sûr, on va appuyer cela. De quel appui parlez-vous dans le projet approuvé par le ministre des Finances? Il y a quelques mois, nous avons ajouté 150 millions de dollars au niveau des fonds de construction. Dans ces régions, nous sommes allés aussi apporter une augmentation de 6,6 % pour le personnel, pour la nourriture, pour les résidents. Nous avons ajouté 200 millions de dollars pour les maintenances, pour les fonds en capitaux. Voici nos appuis afin de faciliter les constructions. Nous comprenons que la pandémie était un défi. Nous avons compris qu'il y avait des négligences par les libéraux. Et ceci nous a mis devant les problèmes auxquels nous faisons face avec les maisons de soins de longue durée. Maintenant, il faut construire. On va commencer à construire à Capesquicine et partout dans notre belle province. Afin d'aider les aînés. Ma question s'adresse au solliciteur général. Tout le monde a bien compris, sauf le gouvernement fédéral et leurs amis. Il est très clair pour tout le monde que l'impôt sur le carbone est détrimental à l'économie. Il y a des augmentations d'impôts. Elles nous arrivent les unes après les autres. Cela coûte plus cher pour acheter des véhicules pour les policiers, pour les ambulances et aussi pour remplir les voitures avec de l'essence. Ces problèmes sont partout en Ontario alors que nous nous appuyons sur la police et les pompiers afin de nous assurer de la sécurité des communautés. Notre premier répondant doit avoir les ressources afin de pouvoir mener leur travail à bien. L'impôt sur le carbone touche les institutions qui fournissent des services essentiels aux Ontariens. Nous avons besoin que les gouvernements libérales fédérales annulent cet impôt. Est-ce que le solliciteur général peut nous informer et nous dire combien le gouvernement se concentre sur la sécurité de notre province en se battant ? Réponse du solliciteur général. Merci aux députés pour la question et pour ce travail excellent qu'il fait. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai eu l'honneur de me rendre à Windsor et j'ai rencontré le chef Stephen Loperette. Je lui ai parlé du travail incroyable qu'il fait et je voulais féliciter les membres de Windsor Tech-Unsay puisqu'ils représentent sa communauté et ils s'inquiètent de la sécurité du public. Ceci est sans aucun doute. La maire de Mississauga a vu que la facture des pompiers a été augmentée à cause de cet impôt sur le carbone dans le budget. Et vous savez quoi ? Elle a approuvé cet impôt sur le carbone. Elle avait tort pour Mississauga. Elle avait tort de ne pas réaliser ce qui se passait. à cause de cet impôt sur le carbone et elle a tort envers les Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Merci au solliciteur général pour sa réponse. La sécurité du public des Ontariens est essentielle. Voici pourquoi, Monsieur le Président, nous demandons l'annulation de cet impôt qui est un obstacle supplémentaire pour les travailleurs de première ligne et pour ceux qui nous gardent en sécurité. Nous ne pouvons dire la même chose pour les membres du NPD et des libéraux qui sont ici avec nous dans la Chambre. Ils continuent d'ignorer les effets préjudiciables de cet impôt sur le carbone. Les effets sont perçus dans la vie quotidienne. Notre gouvernement se tient derrière les personnes qui répondent sur le terrain. Nous allons nous battre jusqu'à ce que cet impôt soit aboli. Est-ce que le solliciteur général pourrait nous dire pourquoi le gouvernement fédéral doit annuler cet impôt ? Scrap the tax en anglais. Monsieur le Président, ceci est simple. Chaque dollar alloué à la sécurité du public est essentiel. C'est important pour Monsieur Ford. Il y pense jour et nuit. Monsieur le Président, quand vous considérez les chiffres, 18 sous par litre d'essence, ceci représente l'impôt sur le carbone. Si vous considérez qu'un 4-4 nécessite 70 litres, cela représente 65 dollars. Lorsque j'ai rencontré une personne, cette personne à Windsor, le chef de la police, ils sont vraiment bien, puisque la ville est bien sûre. Ils ont dit que la facture pour leur essence est d'un million de dollars pratiquement. Pour ce montant, ils pourraient embaucher un autre agent de police pour s'assurer de la sécurité routière, par exemple. Étant donné l'ordre, le membre est déçu de la réponse qui a été donnée par le ministre de la Santé. Ceci sera débattu aujourd'hui, suite aux affaires privées des membres. le ministre de l'Éducation. Je voudrais accueillir Paddyland et sa famille. Il a fait 39 ans qu'il travaille au niveau du district scolaire. Il était président du conseil scolaire pendant 25 ans. Et depuis 6 ans, il travaillait dans une autre association en tant que président. Je voudrais vous accueillir. Merci beaucoup pour votre direction et l'aide que vous apportez. Je voudrais tous vous inviter à Diabetes Canada. Je voudrais tous vous inviter à Diabetes Canada. Ils sont en 230. Aujourd'hui, ils aimeraient voir autant de députés que possible. Rappel à l'ordre. Point d'ordre. Vous avez un point d'ordre à mentionner ? La députée de Toronto Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais demander à tous les députés de nous rejoindre au drapeau à midi pour la montée du drapeau. Je dois vous dire qu'il y aura aussi un repas de célébration et une chorale. C'est la chorale la plus importante de personnes avec les célébrités. L'ancien député qui était au quatrième parlement, Glen Thibault, de Sudbury. Il n'y a plus d'autres affaires à voir maintenant. Je vais le répéter encore une fois. Si un député a un point d'ordre à mentionner, il doit s'exprimer. Point d'ordre. La députée de Thunder Bay. Je voudrais vous faire savoir que l'handicap sans pauvreté a aussi une réception aujourd'hui à midi. Donc, vous pouvez rendre des visites à de nombreuses salles aujourd'hui et j'espère que vous pourrez vous y rendre. souhaiteriez-vous une tasse de café? D'accord, d'accord. Le député de James Bay. Monsieur le Président, je vois en haut, mais j'ai mon interne qui était ici, Caitlin Gallant, je veux dire, qui va finir bientôt, mais aussi mon assistante qui va me laisser bientôt aussi, qui s'en va travailler ailleurs. Merci pour tous les services que tu m'as fait et pour tout l'ouvrage que tu as fait pour la législation. Encore merci pour être ici. Merci. Il n'y aura plus de business. Cette maison est en récès jusqu'à 3 p.m.